... Salut, bienvenue à cette série d'enseignements intitulée l'art de la prière. Aujourd'hui nous poursuivons la suite de la précédente session sur le sous-thème Pourquoi devons-nous prier ? A tout de suite. Comme je le disais précédemment, aujourd'hui nous parlons des raisons pour lesquelles nous devons prier. Dans la saison précédente, nous avons développé sur la nécessité de prier. Pourquoi ? Parce que l'action de Dieu sur la terre est limitée par non seulement la volonté de l'homme, l'association de l'homme vis-à-vis de Dieu et la collaboration de l'homme avec Dieu. Nous avons vu deux passages et notamment je vais associer à tous les passages que nous avons vu, un nouveau passage, notamment le chapitre 8 du livre d'Epsomme, où le psalmiste David déclare ceci, je vais le lire pour nous, il va dire Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Le mot qui nous intéresse là-dedans, c'est le mot « domination ». Le mot « domination » veut tout simplement dire « avoir pour domaine les nations ». En d'autres termes, Dieu a donné à l'homme l'autorité pour régner et réguler son autorité sur les nations de la terre. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas agir sur la planète terre sans que l'homme ne l'ait approuvé et sans que l'homme ne se soit associé à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu donc ne se manifeste pas automatiquement, elle se manifeste systématiquement. Voilà pourquoi la prière est la loi, est une loi dominante qui permet d'activer et de pouvoir établir la légitimité de la présence de Dieu sur la terre. Pourquoi devons-nous prier ? Nous devons prier tout simplement pour légiférer la présence de Dieu sur la terre. Le mot « légiférer » veut dire « donner un droit légal d'agir ». Sans ce droit légal, Dieu ne peut pas agir sur la terre. Lorsque Jésus-Christ est venu il y a plus de 2000 ans, il est venu, il a dû venir comme fils de l'homme afin de pouvoir manifester son autorité en tant que fils de Dieu. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu comme fils de Dieu ? Pourquoi il a fallu qu'il naisse d'un homme ? Pourquoi ? Parce qu'il comprenait et savait très bien que pour avoir l'autorité sur la terre, il fallait qu'il devienne un homme. La deuxième chose, c'est que nous devons prier pour légiférer l'autorité de Dieu sur la terre. J'ai dit la première chose, nous devons légiférer, nous prions pour légiférer la présence de Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous prions, c'est pour légiférer son autorité, pour lui donner l'autorisation d'exprimer son autorité et son influence sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, en d'autres termes, que ton influence, que ta domination ou ton pouvoir vienne prévaloir et interférer sur les événements humains. La troisième raison pour laquelle nous prions est que nous prions pour légiférer la puissance de Dieu sur la terre. La puissance est totalement différente du pouvoir, mais nous avons le pouvoir et Dieu a la puissance. Et lorsque nous exerçons le droit de la prière, nous donnons une permission légale à Dieu de pouvoir manifester sa puissance sur la terre. La quatrième raison pour laquelle nous prions, c'est pour légiférer l'action de Dieu sur la terre. Et la cinquième raison pour laquelle nous prions, c'est pour collaborer avec la volonté de Dieu afin que cette volonté puisse s'établir sur la terre comme elle est déjà accomplie sur le ciel. En d'autres termes, nous comprenons que la prière n'est pas un instrument pour demander à Dieu, pour forcer la main à Dieu pour qu'il puisse agir sur la terre. Mais la prière, c'est tout simplement un instrument qui permet de collaborer avec l'action de Dieu sur la terre, qui permet d'autoriser sa présence à se manifester sur la terre, qui permet à son pouvoir et à sa puissance de prévaloir sur la terre. Alors, chaque fois que Dieu n'arrive pas à agir sur la terre, c'est toujours parce qu'il n'a pas pu trouver un collaborateur ou un vase à travers lequel il se déplace. Dieu se déplacera toujours à travers les hommes. Dieu ne fera jamais rien sur la terre sans que l'homme ne se soit associé avec lui par la foi, par la prière et par l'obéissance pour que Dieu puisse se manifester. Ces trois éléments sont indispensables, la foi, la prière et l'obéissance, afin que son règne vienne sur la terre et que sa volonté soit faite comme elle est faite au ciel. Dans la prochaine session, nous allons développer sur les différents types de prières. La plupart du temps, les personnes n'utilisent que la prière qui est dite de pétition. Ils demandent, mais ne réalisent pas qu'il y a d'autres principes de prière et d'autres types de prières qui sont tout autant effectifs et efficaces pour pouvoir amener la manifestation de la puissance de Dieu. Ne manque surtout pas cette suite qui sera extrêmement passionnante et riche en révélations. Et nous allons parler des différents types de prières. Au plaisir de nous revoir. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501